Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, Armel va nous... Qu'est-ce que tu nous dis ? J'ai vous parlé du Persella Americana. J'ai voulu te laisser parce que là, c'était du Persella Americana, c'était très dur. C'était très dur. En fait, c'est l'avocat. Parce que nous avons eu un internaute qui nous a demandé comment faire pousser un avocat. On n'en avait pas spécialement. Donc, on a attendu que quelqu'un mange un avocat. On l'a planté. Et ça a donné ça. Mais ça, on vous expliquera ça dans les deux autres vidéos qui arrivent. Là, pour l'instant, on va essayer de vous donner quelques conseils, quelques informations sur le démarrage de la culture de l'avocat. Donc, Thierry a mangé un avocat. Oui, c'est très simple. A mangé. Donc, il y a deux écoles. La première école, c'est de le faire pousser en lui mettant les fesses dans l'eau, en gros. On pique trois cure-dents ou trois allumettes légèrement dans l'oignon que l'on met sur le bord d'un verre. Alors, pas complètement, pas entièrement. En fait, il faut que juste le cuit de l'oignon soit dans l'eau. Nous, on n'a pas opté pour cette solution-là. On a opté pour la solution directement en pleine terre. Alors, ce qu'il y a, c'est avec les allumettes, bien sûr. Il va falloir vérifier que l'eau reste toujours en contact. Ah bah oui. Donc, il faut tout le temps en remettre. Donc, on a récupéré l'oignon, on l'a laissé légèrement sécher et encore pas trop, sans aucune précaution. On a attrapé l'oignon, on l'a mis dans la terre. Alors, on en met un peu plus. Alors, ça, c'est du terreau, spécial semi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'engrais. Les peaux ont des petits trous pour l'excédent d'eau. S'il venait, il y en a trop, il y en a avoir. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. On l'a maintenu à une température de 20 degrés, avec quand même de l'humidité. Sans trop, sans excès. Alors, on ne met pas de soucoupe en dessous, etc. On fait comme on a l'habitude de faire. On en rousse et on laisse. Non, on ne met pas de soucoupe. Mais si vous, à la maison, vous êtes obligés d'en mettre une pour récupérer l'eau, s'il y avait un excès d'eau. Oui, mais il ne faut pas qu'il reste constamment les fesses dans l'eau. Ah bah non, il faut enlever. Les fesses dans l'eau, les fesses du pot. Voilà. Voilà. Donc, on l'a laissé à 20 degrés. Celui-ci avait été planté le 22 septembre. C'est déjà une belle bête. Donc, tu me disais que c'était quand même relativement assez dur pour qu'il soit viable. Le démarrage est rapide. C'est-à-dire que l'oignon va s'ouvrir, va développer son système racinaire. Les tiges vont sortir. Jusqu'à là, tout va bien. C'est après. Parce que pendant deux ans, c'est une culture qu'il faut suivre. Pas d'excès d'eau et pas un manque d'eau. Alors, pendant deux ans, c'est un petit peu compliqué. Après, il est sujet à des petites bébêtes. Enfin, surtout des champignons. On a l'anthracnose qui vient et qui peut faire brunir les feuilles. On a le phytophthora qui est un champignon qui se développe principalement dans le sol. Qui fait aussi pourrir le pied. Donc, c'est quand même une culture assez difficile. J'en ai déjà fait pousser, moi, personnellement. Je les ai gardées en an. Puis après, il y a plein de bestioles qui se sont mis dessus. Je les jetez. Et tu n'étais pas en serre. Je n'étais pas en serre. Tu étais à la maison. Alors, qu'est-ce que j'avais noté qui était quand même très important à dire ? Il est aussi sujet à l'araignée rouge. Aussi. Donc, ça fait quand même pas mal de prédateurs et de maladies. C'est un arbre qui peut très bien. Parce que c'est un arbre. Il faut parler. Donc, la hauteur, c'est 8 mètres, tu m'as dit. Oui. S'il a vraiment dans son pays d'origine qui est le Mexique. Nous, on a... Dans le sud de la France, il y a des gens qui le cultivent. Mais ils le rabattent. C'est-à-dire qu'ils lui couplent... Les têtes. Ils les têtent régulièrement parce que le but, c'est de récupérer des petits avocats sans avoir à être perché à 10 mètres du sol. Donc, elle expliquait bien qu'elle coupait fréquemment la tête de l'arbre pour qu'il se ramifie et puis qu'il puisse cueillir les avocats au niveau d'homme. Sur la ramification latérale. Ce qui m'amène à parler aussi de... De l'étêtement de celui-ci. Voilà, de l'étêtement de celui-ci. Quand il atteint 20, 30 centimètres, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, on va le faire. Enfin, je le montre là et on le fera plutôt sur une prochaine vidéo pour la suite. D'accord. On arrive à avoir leurs premiers avocats au bout de 5 ans. Donc, à la maison, autant dire qu'on n'aura rien, ce qui est normal. Vous êtes au sud de la France. Vous pouvez le sortir à partir du mois de mai. On rejèle. Et le rentrer au mois de septembre. Voilà. Donc, la personne, elle, qui nous a demandé de faire pousser un avocat, si c'est pour en obtenir une plante verte, on va essayer. Oui. Après, tout dépend, comme dit Armelle, où vous allez vous trouver. Si vous voulez manger des avocats, il va falloir attendre 10 ans. Et il faut que vous soyez dans des régions du sud de la France. Quelque chose que j'ai noté, qui m'a semblé important à dire, c'est que l'avocat est un fruit climactérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? C'est qu'il grossit sur l'arbre, mais qu'il a la possibilité de continuer à mûrir une fois qu'il est cueilli. Et il y a beaucoup de fruits comme ça, mais on ne les appelait pas comme ça. Enfin, on ne les avait pas mis dans cette catégorie-là. Vous avez, en fruits climactériques, vous avez la banane, la pomme, la tomate, l'abricot, le kiwi, le kaki, qui, eux, une fois cueillis, peuvent continuer à mûrir en dehors de l'arbre. Ce qui n'est pas le cas des ananas, des concombres, des cerises, des fraises. Ces fruits-là, on les cueille une fois bien mûr. Donc, c'était important à savoir. C'est-à-dire que si vous achetez un avocat qui est bien dur, ce n'est pas grave, il continuera à mûrir chez vous. Donc, c'est important aussi à savoir. Autre chose, si jamais vous le mettez chez vous dehors et que ça devient un bel arbre, il y a une astuce, c'est de couper... Alors, comment elle avait expliqué ça, la dame ? Ça, j'avais trouvé que c'était très intéressant. Pour éviter le phytophthora, qui est un champignon du sol, elle avait cueilli des feuilles d'eucalyptus, des branches d'eucalyptus, qu'elle avait disposées au pied de l'arbre. Parce que dans l'eucalyptus, il y a de l'huile essentielle qui combat les champignons, en fait. Donc, préventivement, elle avait tapissé le pied de son arbre de branches d'eucalyptus. Et je trouvais que c'était une bonne astuce. Bon, là, on n'en est pas là. Quand il fera 8 à 10 mètres, on sera tous à la retraite. On cultivera peut-être des avocats dans le sud de la France, nous aussi. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Ça peut vivre jusqu'à 70 ans, c'est quand même pas rien. Et ça peut monter jusqu'à 20 mètres de haut, on l'avait dit. Et un petit truc encore, c'est que ça aime bien le sol un petit peu sablonneux. Voilà. Bien drainé, comme toutes les plantes. Je pense qu'on a fait tout le tour pour considérer comme une plante verte, pas de lumière directe du soleil, comme beaucoup de plantes vertes. Beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. Donc, de toute façon, ça va relativement très vite, c'est facile à faire. Le plus compliqué, après, ça va être de le tenir dans sa culture sur 2 ans. Donc, nous, on se revoit au mois de mars pour le premier rempotage. Et les têtements. Et les têtements. Et ensuite, il faudra prévoir un rempotage tous les 2 ans. Ça ne sert à rien de le rempoter systématiquement au mois de mars. Ça aime bien être un petit peu à l'étroit. Et tous les 2 ans, hop, on lui change son pot jusqu'à temps qu'il prenne sa forme d'arbre avec un tronc, etc. Je pense que, là, je me suis fait un pense-bête. Comme ça, je suis sûre de rien avoir oublié. S'il y a des questions. Non, là, je pense qu'on a fait le tour. Semis sans engrais, des pots avec des trous. Température 20 degrés. Un arrosage, on n'inonde pas, on va entretenir une humidité. Et normalement, ça doit germer assez relativement, assez vite. De toute façon, un petit pense-bête. Quand vous avez trop d'eau, vous allez avoir des feuilles qui vont jaunir, qui vont se décrocher et tomber. S'il n'y a pas assez d'eau, votre feuillage va brunir. Pendant 2 ans, il va falloir surveiller que votre feuillage reste bien vert. Ni trop d'eau, ni pas assez d'eau. Jaune, trop d'eau. Voilà. Le conseil pour les 2 premières années. Je crois que là, tout est bon. C'est bon, c'est complet. On se revoit au mois de mars. Au mois de mars, oui. A bientôt. Alors, voilà où on est, notre avocat, qui a été planté le 22 septembre. Nous sommes le 19 novembre. Voilà ce que ça donne. Alors, il était recouvert, mais pour vous faire voir un petit peu la force du noyau, on a un petit peu d'éterré tout autour. Et voilà ce que ça donne. Donc, on va le prendre maintenant régulièrement en vidéo pour voir son évolution. Donc, la suite au prochain épisode. A bientôt. Alors, nous sommes le 23 janvier et voici où en est notre avocat. Oui, on avait dit qu'on allait faire des points réguliers. Bon, on l'a un petit peu laissé tomber, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bien. Au bout de quelques mois de culture, voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que tu me disais l'autre jour sur l'avocat ? Que tu avais des doutes que cette plante puisse arriver à maturité et à faire quelque chose de bien ? Généralement, arriver à ce stade-là, il commence à perdre ses feuilles. Donc, on va voir si ça me fait mentir ou pas. On se revoit d'ici un mois. On va faire peut-être des vues un peu plus régulières pour voir un petit peu son développement. Est-ce qu'on va changer de peau ? Pour l'instant, non. Parce que si on n'arrive pas à les tenir, peut-être qu'il y a besoin d'engrais ou... Pour l'instant, comme on est au mois de janvier, repos végétatifs... Donc, on fasse qu'au mois de mars ? Même s'il y a 20 degrés, oui. Même s'il y a 20 degrés, le système de photosynthèse, c'est pas bien remis, étant donné qu'il fait sombre. Donc, on lui fout une paire royale jusqu'au mois de mars et après, on avisera. Ben voilà, on va essayer de vous le tenir et puis on verra après. Merci. Nous sommes le 9 mars et nous allons procéder, comme nous l'avions décidé dans la première partie de la vidéo, de faire le rempotage de notre avocat. Alors, je vous rappelle, il est du 22 septembre, il a bien grandi, il a bien farci et maintenant, il est temps de lui échanger son pot. Donc, il y a de la racine. Voilà le système racinaire. Donc là, on se rend bien compte qu'il est bien parti, il est en bonne santé. On a pris un pot en terre, on met quelques biches d'argile pour le drainage. Voilà. Un petit peu de terreau au fond du pot. Avec notre engrais bio. Avec notre engrais bio, mais alors qu'il pue. Voilà, on mélange un peu et on va aller poser la moque de notre avocat dans son pot. Alors, de l'engrais bio, parce que si on est censé manger les fruits, notre avocat va prendre soin de mieux. Alors, vous allez voir, il y a deux écoles. Parce qu'avec Armel, on n'est pas d'accord. On ne sait pas qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas la même utilité. On n'a pas la même vision, oui. On va expliquer ça à nos années internes. Donc, voilà. Moi, je préfère laisser le dôme un petit peu du... Apparent. Voilà, un petit peu. Voilà. Alors, évidemment, après tout rempotage, on arrond. On arrond. Voilà. Alors là, c'était la partie suite de la vidéo. Maintenant, il va pousser et puis il va faire soit un arbre, soit une plante verte. Et c'est ce dont tu vas nous parler. Non, pas encore. Ah, pas encore. Non, pas du tout. Parce que là, il va falloir les téter. Eh oui. Mais là, ça fait aussi partie du sujet. C'est-à-dire que... Là, pour qu'il puisse se ramifier, pour qu'il puisse grossir, nous sommes obligés de couper la tête. Sinon, on aurait un bout de bois avec des 3-4 feuilles en hauteur. Voilà. Il n'a pas tendance à se ramifier naturellement. Il faut l'aider. Donc, on va lui couper la tête. Alors, avec un objet tranchant. Moi, j'ai le sécateur. Ça peut être un ciseau. qui est un outil toujours très propre. Voilà. Pour le forcer à faire une ramification. Donc, tu abordes ton sujet, maintenant ? Oui. Alors, vous avez deux choix. Alors, l'avocatier est un arbre. D'accord ? Si c'était que moi, je couperais ici cette branche. Vous voyez, vous avez une autre ramification qui a poussé. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça pompe de la sève. Cette branche-là, elle ne sert à rien. Donc, si vous la coupez, toutes ces sèves vont profiter à l'autre ramification. Nous, ce qu'on veut, c'est un arbre. Un petit arbuste qui, dans 7 ans, va pouvoir donner des fruits. Puis, Armel, elle, elle le garde parce qu'elle trouve que ça fait une jolie plante verte. Voilà. Je trouve que ça fait quelque chose d'harmonieux. Donc, moi, le coup de l'avocat qui va donner des fruits pendant 7 ans, j'ai mis un peu ça de côté. Je préfère l'utiliser comme une plante verte. Et je trouve que de lui laisser cette deuxième petite ramification lui donne un aspect un peu plus sympathique qu'une simple tige. Donc, voilà. C'était ça, notre petit désaccord. Alors, attention, c'est pareil. Si vous voulez garder la deuxième tige et en faire une plante verte, il va falloir, comme la précédente, les têter, à un moment donné. À un moment, oui. Si vous voulez en faire un arbre pour, et aussi une plante verte, pour pouvoir consommer vos fruits dans 7 ans, moi, je parie là-dessus, eh bien, vous aurez cette ramification qui ne sert à rien. De toute façon, si on s'en occupe bien, ma plante verte, ça sera un arbre. Après, ça sera un arbre, oui, mais un arbre, ça n'a qu'une tige. Voilà, il n'y en a pas deux. Oui, mais je le trouve joli. D'accord. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ou même sur les vidéos précédentes, vous avez une décoloration qui s'est faite sur les feuilles. C'est parce que nous avons eu une attaque de trips. Oui. Alors, le trip, c'est un petit insecte piqueur-suceur qui dénature nos feuilles, comme ça. Donc, pour s'en débarrasser... Et l'avocat est sujet au trip. Oui. Et pour s'en débarrasser, vous allez faire une décoction avec de l'ail, récupérer, donc, cette décoction, y rajouter du savon noir et de pulvériser vos feuilles, ou de les brumiser. Et là, vous allez éradiquer la bête. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Et pour éviter que le trip se reproduise, il est bon de pulvériser, alors ça, on s'en produit sans rien, mais à l'eau claire, les feuilles, pour éviter que le trip ne se reproduise. Mais comme vous avez vraiment une grosse attaque, il est bien de faire une décoction. Comme ça, au moins, on est tranquille. J'espère qu'on a été clair, que c'est pas bon de clarificoter avec nos deux explications. En plus, bon, c'est relativement très facile, le plus dur, ça va être de le tenir viable. Oui, mais il est bon. Donc, on va arrêter là pour la vidéo sur l'avocat, parce qu'on ne va pas suivre... Sept ans. Pendant sept ans. Voilà, c'était quelques conseils qui nous avaient été demandés par un internaute. Maintenant, ben... Par contre, si l'un de vous a eu l'opportunité, auquel l'âme, de faire un avocatier comme celui-ci, et qu'au bout de sept ans a eu des fruits, ben là, c'est excellent. Faites-nous remonter l'information. Donc, voilà, je pense que là, tout est dit. Donc, la suite, au prochain épisode, mais sur un autre sujet. Voilà. Au revoir. À une autre vidéo. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que ça donne ?